La résurrection exprime deux grands désirs qu'à peu près tout le monde partage, que l'on soit croyant ou pas d'ailleurs. C'est premièrement le désir de vivre un grand bonheur, un bonheur absolu, et un bonheur qui, deuxièmement, dure toujours, un bonheur sans limite. Même si notre vie n'est pas toujours très simple, je suis sûr que nous avons tous déjà fait l'expérience de vivre un moment de bonheur. Essayez de vous rappeler un de ces moments. Quand on évoque un tel moment, les uns et les autres, on remarque que certes nous avons le désir que ce moment ne s'arrête pas, mais chaque fois ça s'arrête. On vit cette frustration, ce paradoxe, que ce que l'on désire le plus, un bonheur éternel, c'est justement ce qui n'arrive jamais. Une autre chose que vous avez aussi remarqué lorsque l'on évoque un moment de bonheur, c'est que généralement, ce moment est plus fort lorsque nous avons donné. Donner quelque chose, ou donner, c'est encore mieux, de nous-mêmes. Pas juste ce que nous avons, mais un peu de ce que nous sommes. L'intensité du bonheur est plus grande lorsque nous ne sommes pas au centre de ce que nous vivons. Vous connaissez tous cette phrase, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Ainsi, ces deux points, je vous les rappelle, l'aspiration que nous avons à vivre le bonheur pour toujours, et la découverte que le vrai bonheur se trouve dans le don de soi, eh bien, ces deux points nous redisent que l'amour est plus fort que la mort. Et quand je dis la mort, je ne parle pas juste de celle qui est au bout du chemin de notre vie. Je parle de tout ce qui nous freine, de tous les obstacles que nous rencontrons, de tous nos actes égoïstes. Et c'est là où nous rejoignons la résurrection, telle que nous la présentent les textes du Nouveau Testament. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. Par son amour, par sa vie, Jésus est plus fort que la mort. Alors là, tout de suite, on pourrait dire, bon, Jésus est ressuscité, tant mieux pour lui, grand bien lui fasse, mais pour moi, comment ça se passe ? La résurrection, c'est juste une promesse pour un futur, et un futur après ma mort ? Là encore, les récits du Nouveau Testament que nous lisons en ce temps de Pâques nous redisent que certes, Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais que chacun, chacune d'entre nous, nous pouvons aujourd'hui, maintenant, vivre de cette résurrection. Car chaque fois que, dans mon quotidien, je fais gagner l'amour, alors le bonheur, la vie qui s'écrit avec un V majuscule, grandit en moi. Nous sommes donc invités à imiter Jésus, en apprenant toujours un peu plus ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. C'est un homme tellement extraordinaire. Vous savez, en plus, on n'a jamais fini de découvrir des choses sur Jésus tout au long de sa vie, même quand on est prêtre. Oui, on peut s'inspirer de lui pour notre propre vie, pour vivre mieux, pour vivre bien. Mais très vite, je vais me rendre compte que je suis limité. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et je ne fais pas le bien que je devrais faire. C'est Saint Paul qui nous dit cette phrase dans une des lettres qu'il écrit au premier chrétien. Et il y a des choses que je ne pourrais jamais faire pour aimer vraiment, qui sont au-delà de mes capacités. Jésus, lui, est parfait, mais pas moi. Même si j'ai un bon professeur, l'amour que je peux donner aux autres ne pourra jamais dépasser la taille de mon cœur. Sauf, sauf si je crois que Jésus est ressuscité. Si je crois que Jésus est en personne cet amour auquel j'aspire de tout mon être. Si je crois que Jésus est vivant aujourd'hui, eh bien, je peux le prendre dans mon cœur pour aimer de son amour. Prendre Jésus dans son cœur, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment faire ? C'est par la prière. La prière, vous savez, c'est juste parler à Dieu comme on parle à un ami pour se confier à lui, pour lui confier nos proches, lui dire merci, puis dire s'il te plaît, parfois pardon. C'est par la prière, donc, mais aussi par des actes justes, par des paroles, des pensées justes, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu. C'est en faisant tout cela que je m'efforce jour après jour de faire un peu plus de place à Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Le Christ ne nous attend pas simplement à l'heure de notre mort pour nous guider vers un au-delà. Jésus nous attend maintenant à chaque battement de notre cœur. Il veut donner à notre vie les dimensions de sa vie. C'est ça la résurrection. de sa vie.